Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à tous à la cinquième Frogan's Technology Conférence. C'est un plaisir encore une fois pour l'OP3FT de tous vous recevoir ici. Ceux qui nous suivent depuis maintenant les quatre éditions précédentes ont dû remarquer que nous avons changé d'endroit. Nous sommes ce soir dans l'amphithéâtre Thévenin de l'école Télécom Paris Tech à Paris. Et c'est avec un grand plaisir que nous allons utiliser ce lieu temple de la technologie pour nous aussi montrer une nouvelle technologie, la technologie Frogan's. Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous tous, j'aimerais vous rappeler les opportunités offertes par cette conférence. Tout d'abord, comme vous le savez, peut-être cette conférence est traduite simultanément en français et en anglais via nos interprètes qui sont installés derrière la salle. Si vous souhaitez donc continuer à suivre cette conférence en français, aucun problème, mais si vous voulez suivre la conférence en anglais, je vous invite à vous munir d'un casque que vous trouverez en haut de la salle, de le brancher, de l'allumer et de le régler sur la fréquence numéro 2 pour pouvoir écouter la conférence en anglais. D'autre part, vous avez accès à un wifi au réseau internet via l'identifiant que vous trouverez sur vos terminaux OP3FT underscore FTC5. En ce qui concerne le mot de passe pour activer votre accès wifi, il est indiqué au dos de vos badges ou sur les flyers que vous pouvez trouver un peu partout dans la salle. D'autre part, la conférence est traduite simultanément en français et en anglais, mais elle est aussi accessible à distance via le vidéostreaming. Pour cela, il faut vous connecter sur le site web conférence.frogans.org. Et là encore, vous avez le choix entre écouter la conférence en français ou bien en anglais. C'est à peu près tout pour ce que vous devez savoir sur l'organisation de cette conférence. J'aimerais maintenant entrer avec vous dans le vif du sujet. Je m'appelle Jean-Emmanuel Rodriguez. Je suis responsable du partage de la connaissance à l'OP3FT, l'organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogans. C'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cette conférence et faire intervenir nos invités tout au long de la soirée. Le thème de notre conférence, c'est la créativité. La créativité dans l'écosystème. Et quoi de mieux aujourd'hui pour revitaliser la créativité dans l'écosystème Internet et dans la création en ligne que de vous proposer, que de vous montrer et vous démontrer un nouveau langage de publication pour faire des sites Frogans. J'ai nommé le FSDL, Frogans Slide Description Language, dans sa version 3.0. Ce langage, nous allons en parler tout au long de la soirée. Nous allons même vous le présenter dans le détail. Nous allons coder avec vous des pages écrites en FSDL. Nous allons vous montrer comment il est possible, très simplement, avec un petit peu d'apprentissage, de gérer un langage informatique très simple et de faire vous-même des sites Frogans. Les sites Frogans dont on vous a parlé tout au long de cette série de conférences. Vous allez enfin pouvoir en créer vous-même. Et bientôt, nous en reparlerons, vous pourrez même les mettre en ligne et faire en sorte que tout le monde puisse y accéder partout dans le monde. Alors, le thème de la créativité, comment nous allons le dérouler ce soir ? Eh bien, tout d'abord, nous allons resituer la technologie Frogans. Nous allons réexpliquer ce qu'est la technologie Frogans, le langage FSDL, Frogans Player, qui est un logiciel gratuit qui va vous permettre de naviguer sur les sites Frogans. Et surtout, qui nous sommes, l'OP3FT, qui développe cette technologie Frogans, grâce à l'intervention de M. Philippe Collin, qui est le responsable de l'aide à l'innovation. Ensuite, nous parlerons de FSDL avec l'un de ses créateurs, Alexis Tamas, qui nous fera une démonstration de la façon dont on peut faire un site Frogans avec FSDL. Quel genre de documentation et de ressources nous avons mis à votre disposition et nous allons mettre à votre disposition à partir d'aujourd'hui pour que vous puissiez réaliser des sites Frogans dans les meilleures conditions ? On s'arrêtera ensuite, on en parlera un petit peu de ces sites Frogans. On se retrouvera autour du buffet pour manger, boire ensemble et discuter, se rencontrer. Et on reprendra une heure plus tard par un entretien qui sera à nouveau avec Alexis Tamas, un des créateurs de la technologie Frogans, pour répondre à tout un tas de questions sur ce qu'apporte la technologie Frogans et les sites Frogans dans l'environnement Internet. Est-ce qu'il existe aujourd'hui ? Nous allons répondre à la question, qu'est-ce qui distingue la technologie Frogans de l'existant, à savoir le World Wide Web, le web, que nous connaissons tous aujourd'hui ? Ensuite, la créativité, c'est ceux qui la font, qui en parlent le mieux. Et donc, nous allons ouvrir une table ronde. Et nous allons recevoir des experts de la publication en ligne. Et nous allons poser cette question, comment dans l'univers de la créativité, de la créativité en ligne, on peut s'approprier une nouvelle technologie ? Comment on peut penser à de nouveaux usages ? Comment on peut penser à revitaliser des usages existants ? Et surtout, quels sont les feedbacks par rapport à la technologie Frogans qu'on aura pu découvrir grâce à FSDL encore un peu plus aujourd'hui ? Voilà, ce sont les grands thèmes autour de la créativité. Et nous reviendrons ensuite, pour clore la soirée, sur les activités de l'OP3FT, sur, de façon concrète, comment, pendant l'année 2014, l'OP3FT a développé la technologie Frogans, a accompli sa mission d'intérêt général, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, car l'OP3FT est une organisation à but non lucratif, et comment, donc, l'OP3FT a accompli sa mission, à savoir la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogans. Et pour cela, nous recevrons Mme Julie Laurent, qui est la responsable juridique de l'OP3FT, ainsi que le président du conseil d'administration de l'OP3FT, pour revenir sur le rapport d'activité de l'OP3FT. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je rappelle, évidemment, qu'entre chaque intervention, nous allons prendre vos questions, nous allons faire de notre mieux pour y répondre. Il y a, vous le voyez, un fil Twitter live qui passe, qui peut vous permettre de poser vos questions. Sinon, vous pouvez également poser vos questions sur le site web httpsconférence.frogans.org via une adresse e-mail qui est indiquée, qui est de mémoire ftc-registration-at-frogans.org. J'espère que je ne vous dis pas une bêtise. Et je laisse sans plus attendre la parole à M. Philippe Collin, qui est le responsable de l'aide à l'innovation. Bonne soirée à tous. Applaudissements 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 Applaudissements